On a un chêne, je reste déjà avec toi, puis on refait tourner. Est-ce que du coup, le fait que Boudjellal, du coup, fasse cette information hier, la donne, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est, bon, c'est fait, donc, pour l'annonce avant, et puis en fait, lundi-mardi, ce n'est pas l'offre qui va être transmise, c'est l'offre définitive, ça peut être ça. Du coup, on a négocié, et puis là, officiellement, lundi-mardi, c'est l'offre définitive, on est déjà d'accord. Et puis voilà, ça peut être ça. Moi, je ne crois pas trop sur ça, ça paraît un peu bizarre. Ça peut l'être, pourquoi pas ? Oui, ça peut l'être. Attends, je fais les trois après tu rebondis. Ou alors, c'est effectivement un peu comme Gérard Lopez ou Pablo Dana, on est en retard sur les autres, ce disant mes petits-sœurs qui seraient là. Il faut se montrer, parce qu'il faut gagner du... Voilà, nous montrer que notre projet est sérieux. Et après, Mbouchelal a dit que, comme c'est un club avec les supporters et une vraie identité, c'est important. Voilà, montrer qu'effectivement, on arrive avec un projet, et puis bon, Mbouchelal, je ne sais pas si on n'a pas fait de sondage, mais en règle générale, les supporters marseillais sont d'accord. Donc, ça peut être ça aussi. Et après, il y a d'autres hypothèses, on ne sait pas, mais... Enfin, je n'en vois pas, là, je n'ai pas réfléchi sur d'autres hypothèses, mais... Voilà, question, Mbouchelal, comment tu... Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'il arrive à sortir cette information-là sans avoir au préalable, justement, transmis les offres éventuelles à Maccourt. Bon, on sait que l'offre doit arriver lundi, normalement. Il me semble que les municipales, c'est dimanche, en plus. Le deuxième tour, c'est ça, non ? Ouais, après, juste pour ça, Thibaut Vézarian, sur son live, a dit, oui, il faut attendre le dimanche. Mais en fait, dimanche, OK, il y aura le nouveau maire qui sera, mais il ne sera pas encore en place, il y aura quelques mois avant. Et puis, avant qu'il ait rendez-vous avec l'investisseur, bon, ça ne peut pas en dire ça aussi, donc... Après, moi, pour te donner mon opinion, j'ai surtout l'impression qu'il sort les muscles avec son intervention. Ça fait un peu ça, ça veut dire le meilleur projet, c'est le mien. On a les moyens de... On a les investissements qui vont avec ce qu'on veut faire. En plus, au-delà du football, il y a une identité et un projet méditerranéen qui va se faire. Donc, voilà, ça fait un peu... Si vous avez d'autres projets en cours, il va falloir que vous prouviez que vous aviez mieux que nous. Je m'oriente plus sur ça, si tu veux. Ouais, alors, justement, je vais faire revenir Waïd, parce que là, dans le chat, il me dit que lui aussi, il pense ça. Donc, je l'interroge. Waïd, du coup, toi, tu penses pareil, en fait. Ouais, je pense... Enfin, je pense. C'est une hypothèse. Je t'ai dit tout à l'heure, là, aujourd'hui, avec le flux d'informations qu'il y a eu en 24 ans, je ne pense plus rien, là, en ce moment, mais... Ouais, c'est une hypothèse. Moi, tu vois, je suis un peu refroidi. Je n'ai pas refroidi, mais... Par rapport à rien. Par refroidi, mais c'est compliqué de tirer le vrai du faux. Mais non, mais une hypothèse, c'est qu'il peut mettre la... une espèce... Enfin, tu vois, un genre... une espèce de pression sur ma courte. Il sait très bien, Mourad Boudjellal, qu'il est apprécié sur Marseille et par les supporters en général. Et tu le vois, de toute façon, dans les réseaux sociaux depuis hier, que ça réagit positivement, que tout le monde est content que Boudjellal propose quelque chose. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu entames pour mettre la pression ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Il veut faire quoi ? Il veut faire quoi ? Il faut qu'il... C'est-à-dire, ouais. Genre, une petite pression, tu vois, une petite pression populaire. Ouais, bah, vas-y, lâche le club. Nous, on est là. On propose quelque chose. Je pense qu'il a proposé quelque chose à ma courte depuis quelques semaines ou peut-être quelques mois. Parce que c'est bizarre, quand même, qu'il vienne comme ça déposer, enfin, faire un truc public, une déclaration publique, en disant, ouais, je vais déposer une offre la semaine prochaine. Moi, je pense plutôt que ça a déjà été posé il y a quelques temps. C'est très louche. J'ai eu une information d'un journaliste aussi qui est très sérieux et à qui j'accorde beaucoup, beaucoup de crédit comme quoi il a pu avoir des contacts avec ma courte directement. Ah oui, il y en a beaucoup. Et alors ? Depuis quelques temps. Non, mais après, il n'y a pas eu d'explication approfondie. J'ai juste entendu il y a deux mois de ça, je crois, qu'il y a eu quelques contacts. Mais sur Marseille, ça se disait pas mal aussi. Il y a eu pas mal de fuites dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que Mourad Boudjela ne veut pas créer une sorte de pression populaire ? C'est un peu mettre la pression sur le président, le propriétaire à travers les sports-perts, tu vois ? Juste, je rebondis sur ce que tu veux dire parce que ça m'intrigue un peu. Est-ce que du coup, avec ton journaliste, est-ce qu'il a senti que Mac Courte, bon, du coup, il est attentif aux offres ou alors, non, il ne va rien l'acheter, quoi ? Et lui, il se dit, je vais attendre en fait six mois, par exemple, un an, pour vendre. Est-ce que ça, il a eu l'info ou quoi ? Non, il n'a pas eu ça. Non, moi, il ne m'a pas parlé de ça du tout. Il m'a juste dit qu'il y a eu... Il m'avait juste dit qu'il y a eu des contacts entre Boudjellal et Mac Courte. Ah, Boudjellal, pardon. Oui, Boudjellal et Mac Courte depuis quelques semaines, voire quelques mois. D'accord. Et que... Enfin, il n'y a rien de plus, quoi. Je ne sais rien de plus. Après, peut-être que lui aussi, il n'en savait pas plus que ça. Mais aujourd'hui, quand tu fais recoupement, tu te dis, écoute, si ça se trouve, les négociations ont commencé il y a bien longtemps, en fait. Et que des offres... Et ça peut ressembler à une... On va dire à l'ultime offre, tu vois, celle qu'il va présenter... Oui, moi, c'est ça, oui. Moi, ça me paraît comme ça. L'ultime offre, est-ce que Mac Courte va céder ? Parce que justement, c'est l'ultime offre et il utilise peut-être... Il utiliserait... J'ai utilisé le conditionnel. On utilise le conditionnel. Il utiliserait la pression populaire pour justement faire craquer Mac Courte. Les municipales, j'en avais parlé avec Thibaut, j'avais dit que rien ne se fera avant parce que beaucoup de choses changent à la mairie. Et puis, on sait très bien que Marseille, sans la mairie... Enfin, l'OM, sans la mairie, ça ne se vend pratiquement pas. Mais ça, tout le monde le sait. Mais on va attendre quelques semaines, on va attendre quelques semaines, je pense, avant d'avoir des infos concrètes et des résultats, des décisions concrètes. Il va falloir juste un peu de patience, regarder ce qui se trame. Et on ne sait pas, si ça se trouve, le club sera vendu cet été comme l'année prochaine. Mais voilà, quoi. La seule info que j'ai eue, moi, c'était celle-là, c'est Contact Boudjela, le Mac Courte. Tu n'as pas eu d'info sur la précédente Marseilla, sur l'équipe, qui disait ça. Ça va, c'est un même truc. Excuse-moi, je n'ai pas entendu ça couper. Pardon, oui. Sur l'équipe, il disait qu'il y aurait une piste marseillaise. Je n'ai jamais entendu parler de cette piste-là. Pareil, l'équipe, c'est assez fiable quand même, même si ça n'est pas arrivé de se tromper. Mais je ne sais pas, marseillaise, je ne vois pas de groupe important à Marseille capable d'investir dans le club et dans leur stratégie globale, être intéressé par un club de foot. Hormis Sodexo, qui est une entreprise marseillaise à la base et qui pèse à peu près 24 milliards. Sinon, je ne vois pas d'autres. CGM, pareil, c'est une entreprise multinationale, mais qui est plus dans le transport maritime, etc. Je ne vois pas de groupe marseillais capable de venir offrir quoi que ce soit à ma courte pour le rachat du club. Je ne vois pas. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Carbo ? On n'est que tous les deux maintenant. Je me disais que c'est très très fort ce qu'il fait, Boudjellal. Je pense aussi un peu comme toi, je pense que c'est la dernière offre qui tente, il met un coup de pression populaire. Il se met tous les supporters marseillais avec lui, il emmène tout le monde, ma courre est mal vue actuellement, héros est mal vue actuellement, donc là, il se met tous les supporters avec lui. Et en plus, ce qu'il a réussi à faire, c'est prendre aussi, il prend dans son, dans cette info, il prend quand même aussi à partie l'Elysée, ce qui rend encore un truc un peu plus crédible, donc il emmène avec lui l'Elysée derrière lui. Donc, pourquoi se mouiller autant ? Donc, en parlant d'une offre, de rachat, en parlant qu'il y a l'Elysée derrière, qui a demandé des infos et quoi que ce soit, il y a l'Elysée derrière lui. Voilà, donc, je pense que, pareil, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne connais rien, ce que je vois, sûrement qu'il y aura une vente de Marseille récemment, soit dans les mois à venir, parce que, du coup, là, on est vraiment dans les tractations actuelles, etc. Soit c'est quelque chose qui a été négocié, pareil, depuis quelques mois, voire quelques années, en amont, et que là, on arrive vraiment dans les derniers moments, ils jouent leur dernière carte, il a fait all-in, il a pris l'Elysée, le peuple marseillais avec lui, et il a tout, voilà, il a tout mis pour récupérer l'Olympique de Marseille. D'accord. Allez, Romain Massilia, peut-être, est-ce que tu veux rebondir sur ça ? Voilà, hop, on a dit qu'on était à deux, mais c'est vrai, j'aurais oublié, pardon, oui, tu te reprends pour après. Oui, moi, c'est clairement l'idée que j'en avais, comme je le disais, c'était le faire all-in, comme Carbol l'a dit, c'est exactement l'expression que j'aurais utilisée, voilà, pour accepter un autre projet que le mien, il va falloir qu'il soit très solide parce qu'on a les moyens de nos ambitions, et en plus, c'est un projet qui est assez rassembleur parce que sur beaucoup de sujets, ça nous plaît à tous, donc, voilà, je pense que sa communication était importante, mais Walid avait certainement des infos que moi, je n'avais pas sur le fait que ça puisse être un peu plus avancé que ce qu'il a dit justement hier, et ça semblerait assez logique de ce fait qu'il ait pu communiquer et rendre son projet médiatique à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, il va se décribiliser quelque chose de fou, parce que là, on va lui tomber tout le plus, enfin, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait ? Alors, certes, il a un édition important, c'est vrai, mais là, ça ne serait vraiment pas suicidaire, mais pas loin, ça serait... Alors, il connaît le... bon, je vous aurais rô, mais si c'est rô qu'il le fait, on n'est pas surpris parce qu'il a tellement fait l'erreur, mais ça serait budget, on ne comprendrait pas là. Oui, exactement, et puis je pense que ce n'est pas un homme à faire ce genre d'erreur. Je serais vraiment très étonné. Bon, évidemment, on ne le connaît pas personnellement, mais de ce qu'on en voit et de ce qu'on entend, ça serait... ça semblera assez bizarre que ce soit le cas. Donc, je pense que c'est solide. Maintenant, j'ai vu tout à l'heure justement un mot... On dit au revoir, c'est à Carbo, qui est qui s'en va. Au revoir, Carbo. Salut, Carbo. J'ai vu un mot qu'il disait sur le Fosset 1 justement, où il expliquait que Mac Court avait les cartes en main et que c'était lui qui pouvait décider de la vente et qu'ils n'allaient pas non plus le forcer, évidemment, qu'il espérait que ça se faisait, mais qu'il avait... que ça se ferait, pardon, mais qu'il n'avait pas la garantie que Mac Court accepte non plus. Donc, c'est pour ça, par rapport à ce qu'on disait au tout début du live, il faut qu'on reste mesuré, même si on en a tous très envie, je pense. On fera justement un point après. Je crois que c'était Farid qui voulait rebondir. Pour ça, je prends Farid justement parce qu'il voulait rebondir et après, on fera un autre thème qui avait demandé Farid. Vas-y, Farid, tu m'as interpellé là. Sur quoi tu voulais réagir ? Oui, non, sur Boudjelal, sur... Ben, Wade, il avait raison parce que Boudjelal, ça fait depuis deux mois maintenant qu'il a annoncé un projet pharaonique. Oui. Donc, d'accord ? Donc, ça, c'est déjà fait. Mais pourquoi il parle de ça hier ? C'est qu'à mon avis, il y a eu déjà un dossier qui a été déposé. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Et en termes de communication, ce n'est pas un pantin. Il ne va pas se faire balader à droite, à gauche. Il est fort. En comme, il est fort. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Comme tout à l'heure, je te l'ai dit, soit il a un train d'avance. D'accord ? L'offre est déjà déposée. Ils attendent une réponse. Ils sont en concurrence avec un ou deux dossiers. Hier, j'en parlais sur le live de Yannick sur sa page Facebook. Je fais un petit un peu de publicité, si tu me permets, Sébastien. Sur sa page Facebook Révolution Olympienne Officielle. Je disais que pour moi, là, on est entré en plein Monet Time. Ça me rappelle 2016. Là, on est en plein dedans. Je suis d'accord. Et moi, comment j'appelle ça, Sébastien ? C'est ce qu'a fait hier Boudjellal. C'est le rebond du chat crevé. Tu vois ? Le chat qui meurt et il fait un petit rebond avant de mourir. Donc, j'appelle ça comme ça. Pas très bon. Oui, mais bon, je suis désolé. J'espère que je ne serai pas attaqué par Brugge de Bardot. Je m'en excuse. Moi, j'adore. Il dit t'insultes. J'adore les animaux, je vous rassure. C'est une image, une métaphore. Donc, pour moi, on est en plein Monet Time et j'espère que, si ce n'est pas lui, que les dossiers qui sont, entre guillemets, avancés, j'espère que c'est du costaud. Parce que Mac Courte, et je finirai là-dessus, contrairement à Margarita, il fait ça pour le pognon. Margarita n'a pas fait ça pour le pognon vu qu'elle a vendu le club 45 millions plus. Bon, il y avait 40 millions de dettes, je crois, ou 45 millions de dettes, un truc comme ça. Pour vendre un club, déjà, c'est plus simple. Voilà. Mais là, Mac Courte, il a 220 bâtons ou 210 bâtons de dettes. Donc, si demain, il dit officiellement ou si Hero dit officiellement en conférence de presse le club est à vente, il le vend zéro. Zéro. Est-ce que toi, après on fera revenir Wilde, du coup, moi, je serais surpris qu'il dise non. Si c'est les chiffres évoqués, si le chiffre lui convient, il a investi entre 300 et 300 millions, on lui propose à peu près ça. Je ne comprendrai pas pourquoi il dirait non. Quand il perd de l'argent, ça serait quand même ou alors il a duré d'avoir un parc chaleau, etc. Mais tu sais, Sébastien, il y a une phrase d'Odiard qui dit les cons, ça osse tout et c'est à ça qu'on la reconnaît. Bon. Déjà, pour confier 200 bâtons à Hero, il faut vraiment être con. Franchement. Alors, j'espère que dans son business, il sera vraiment, vraiment moins con dans la vente. Parce que s'il refuse ça, je pense que là, parce que là, 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 dessus, il a une pression populaire et en plus, une pression d'État. Oui, en plus, maintenant, c'est vrai. Mais après, pour lui, sur ça, tu vois, je pense qu'il ne se fera pas voir. Radio Docher, il a acheté 400 millions, il a revendu 2 milliards. Donc, apparemment, il faut quand même faire aux affaires. Il a quand même un peu plus de porte-monnaie que nous. J'espère que vraiment, ça va se passer correctement. Là, franchement, je ne comprenais pas. On va faire agir Waïd et du coup, comparaison, peut-être, on va continuer. Après, on va voir ce que veut dire Waïd et encore pas, on rebondira sur ça. C'est important, ce que je dis. Waïd, je n'entends plus Sébastien. Ah, vous m'entendez ? Je suis là. Oui, moi, je t'entends. Ah, Romain, Massilia, je ne sais pas ce qu'il a. Alors, dis-moi. Un problème technique. Ce qu'il disait Farid, comme quoi, il serait con de refuser l'offre aujourd'hui. Je ne sais pas, en fait, parce qu'il n'est pas forcément dans l'obligation de vendre. Ça dépend, en fait. son envie personnelle et puis surtout ses intérêts personnels, en fait. Tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas que du football. C'est du football pour ma course. C'est du business. Voilà. Donc, il y a tous les à côté. Marseille est une ville en pleine expansion. Oui, il y a beaucoup d'affaires à faire. Il y a beaucoup de choses potentiellement à acquérir. Et je pense que c'est son envie première. On sait qu'il a ornié sur Borelli. Borelli, de ce que j'ai entendu, Borelli, il aimerait toujours l'avoir. Parce que, en fait, tant qu'il ne prendra pas de stop définitif de la part de la mairie, du département, de la métropole ex-Marseille, je pense qu'il va continuer à essayer de gratter au maximum et d'être là dans les parages et se battre jusqu'au dernier souffle pour avoir... Tu crois que c'est pas plus qu'il va attendre ? Non, je crois, c'est juste que c'est une hypothèse dans le sens où si demain, il ne voudrait pas vendre le club, je pense que c'est parce que il a encore potentiellement quelques intérêts à Marseille et quelque chose qui pourrait lui... Après, il faut qu'il chiffre ça, de toute façon, il l'a chiffré. Bien sûr, tout est calculé. Après, homme d'affaires ou même patron d'entreprise, tout simple, quand tu prends une affaire, tu calcules tout ce que ça peut te rapporter potentiellement, tout ce que ça peut te coûter. Il a fait le calcul, il sait très bien, il sait très bien qu'avec l'OM, de toute façon, il s'engageait et qu'il n'allait pas gagner de l'argent immédiatement. Et par contre, il avait calculé aussi le fait que s'il pouvait avoir quelques business à côté, ça pouvait justement le servir dans ses intérêts personnels en termes d'immobilier, etc. Et puis, en termes de revenus réguliers. Voilà, c'est ce que je disais la dernière fois à Thibaut. Je disais que justement, si le mec, d'un côté, dans son business, tous les ans, il arrive à amasser avec l'exploitation de Chano, d'Orily, avec X endroit, plusieurs millions d'euros chaque année, peut-être que ça ne le dérangerait pas forcément que le club lui coûte de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Et tant que la mairie, tant que le département, tant que tous ces politiques, tant qu'on n'est pas fixé sur les élections, etc., il pourra, en fait, on ne saura pas. et je pense vraiment que ça sera... Oui, il va voir les perspectives et puis après, il s'est dit, bon, mais là, je peux, là, je ne peux pas, donc voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça, voilà. Farid, je te laisse, Farid, rebondir sur ce sujet. Farid, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? Oui, juste pour répondre à Waïd, c'est que le temps, c'est de l'argent, de l'argent, il n'a pas envie d'en perdre et lui, le temps, malheureusement, il arrive à un certain âge, quand même, il doit avoir qu'à l'âge ma courte 67 ans maintenant, donc il n'a plus trop envie de se prendre la tête avec l'OM. On lui a vendu un projet et ça, c'était Kiyo, on lui a vendu un projet, voilà, tu vas avoir des revenus de marchandising, marketing. Il s'est fait rouler, je pense qu'il s'est arrêté. Voilà, augmentation des droits télé, patte à couffin, on lui a promis mon zémerveille. Au final, les 200 bâtons, ils se sont évaporés comme neige au soleil, d'accord. D'ailleurs, l'été dernier, il a voulu se débarrasser de héros et c'est grâce à Kiyo, donc merci M. Kiyo d'avoir conservé encore à l'OM Jacques-Henri Héros, mais non, franchement, là, s'il a une offre, il va lâcher, il va lâcher. Pour moi, c'est clair et net et avec la mairie, pour moi, il n'y a aucun lien parce qu'avant, encore la mairie, sous l'argodin, avec les Dreyfus, ils avaient quand même un droit de regard, voilà, parce qu'on connaît l'histoire de Godin avec l'OM. C'est un droit de regard, je ne sais pas qui c'est qui a expliqué que c'était pour Waïd Dino non plus, mais je vais faire un dernier du coup. Ah oui, c'est. J'ai vu sur Nice que Nice, c'était pareil, c'est que Estrosi, il faut qu'il soit au courant, à Bordeaux, ça a été pareil, à Toulouse, ça a été pareil, moi je ne suis pas l'un de Toulouse, donc pareil, Moudin qui a été, Moudin pour l'Estam, parce qu'il n'y a pas de faire politique. Donc du coup, ils sont informés, donc après, ce n'est pas eux qui décident bien sûr. Voilà, exactement, ils sont informés, mais ce n'est pas eux qui vont dire. Mais par contre, je vais reprendre les mots de André Berkane, de Hervé Berkane, pardon, excuse-moi, je le salue d'ailleurs, qui a dit que Héros, il a mal fait le boulot pour le parc Chanot, et Mac Court, le parc Chanot, il ne l'aura pas, et il était là pour ça, pour récupérer le parc Chanot, pour avoir de l'immobilier, mais il n'a rien fait, il n'a fait que dalle, à part une petite plage, un bout de plage, je ne sais pas où, et encore, ça a été retoqué par le tribunal, il ne l'a pas eu, un hôtel, l'hôtel épique de Saint-Tropez, si je ne me trompe pas, mais sinon, voilà, non, Mac Court, il a clairement envie de se sauver, il ne fera pas son blé avec l'OM, il n'est pas là on va changer de thème, juste donc du coup, on va voir ce que tu voulais faire le thème,